Coucou mes clignons de pain ! Au passage c'est la meilleure partie du pain, je ne sais pas si vous êtes d'accord mais bon voilà je pose ça là, ça n'a aucun rapport avec la vidéo mais c'est vrai. Aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de mon let's play sur les Sims 3. La dernière fois on n'avait pas fait grand chose on va dire, vous avez juste présenté Casey qui va être notre petite protagoniste pour ce let's play. On lui avait pris un travail, on lui a trouvé un petit ami, provisoire ou non, ça c'est à vous de décider. D'ailleurs j'ai une question pour vous, est-ce qu'on le fait emménager avec elle ? C'est vous qui décidez, j'attends vos commentaires. L'objectif d'aujourd'hui ça va être un petit peu de glorer sa maison et d'essayer de récolter de l'argent comme on peut parce que sa maison actuellement ça ressemble plus à un squat qu'à une maison. Ça ressemble même pas à une starter, genre vraiment c'est n'importe quoi. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Bon la dernière fois on les avait laissés ici parce qu'ils ont fait un petit crac-crac, n'est-ce pas ? Bon je leur ai pas fait passer le cap de faire un bébé, déjà faudrait qu'on arrive à meubler cette maison de l'enfer. Alors lui il est épuisé vraiment, je comprends, je comprends. Quand tu t'appelles déjà ? Justin, ah oui, oh là là Justin c'est très américain. Bon Kessy ne met pas le feu comme la dernière fois, quoique là je crois qu'elle fait une salade. Ouais, ça devrait aller. Non mais toute ta vie tu comptes tu baillais en fait, genre vraiment il baille toute sa vie lui. Genre va-t'en, oh là là, et il nous épuise. Et je souffle. Je sais pas ce que tu nous as trouvé comme mec là Kessy mais ça va pas du tout pour le moment. Non, je valide pas. Ah mais elle est épuisée en plus. Oh mais elle a fait à manger pour eux deux. Mais non mais elle est trop adorable en fait. Genre regardez. Non mais trop mignon, trop mignon. Non mais mets pas ton assiette par terre Kessy, qu'est-ce que tu fais ? Arrête, arrête. Non, ne reprends pas un plat. Voilà, il est par terre déjà. Ish, regardez comment il marche. Ça c'est la démarche des Sims 3 après avoir fait crac crac et quand ils ont kiffé. Donc écoutez, Justin est heureux. Mais nous on en a rien à carrer. Non mais regardez-le. Oh non mais je hurle. Il me met mal à l'aise un peu. T'es gênant Justin. Il mange sur les toilettes. Non mais les gars, faites le bon choix. Vraiment si on le fait emménager chez nous, vraiment je suis un peu désespérée. Je vais pas vous le cacher. De moment, il a des glouglous dans la tête je pense. Kessy réfléchit bien franchement. Quoique c'est les abonnés qui ont ton destin entre leurs mains donc je sais pas si c'est une très bonne chose mais... Bon, il fait la vaisselle après. C'est déjà un bon point. Bon allez Kessy. Il va dormir, je sais même pas. Ah ouais, ah ouais d'accord. Non mais il va dormir, vraiment. Je crois qu'il parle tout seul en plus. Il m'effraie. Vraiment il m'effraie. Il a un regard effrayant, j'avais pas remarqué. Ouais ouais ouais, fais ton petit mec là lire des livres. Vas-y, vas-y. Je vous dis, il avait un regard bizarre. Eh mais attendez, j'avais pas remarqué qu'on habitait à côté de l'école. Oh non, quand on va avoir des enfants ça va être génial. Regardez, on habite juste à côté. Oh non, c'est trop bien. Sachez que dans les Sims 3 en plus on voit les enfants aller en récréation donc on pourra un petit peu surveiller notre petit marmot tu vois. Ça, ça me plaît. Par contre, pourquoi l'école elle est allumée à 2h46 ? Je veux pas savoir ce que font les profs entre eux et on va retourner chez nous, c'est mieux. Mais c'est génial. On aura juste à faire ça pour observer notre gosse et voilà. Oh là là, j'adore. Par contre, je sais pas si c'est avec toi qu'on aura des enfants mais si c'est le cas, Ah, faudra bien leur serrer la vis parce qu'à mon avis ils vont être un peu teubés. Je dois rentrer chez moi maintenant. Au revoir. Bah au revoir Justine à la revoyure. Ok, elle, elle commence dans 4h le travail. Oh là là, elle a fait une nuit très courte. La fin ça va. Je dirais plus qu'elle a besoin d'aller se doucher et d'aller un petit peu aux toilettes. Comment j'ai trop hâte de rénover cette maison. Vraiment, elle est hideuse. C'est tout l'intérêt des let's play tu vois, c'est de voir évoluer le Sims au fur et à mesure et j'ai trop trop hâte parce que là c'est une catastrophe. Ah attendez, elle chante sous la douche. C'est pas mal hein ? Pas de soucis, je t'inscris à l'Astarac, il n'y a pas de problème. Oh non, elle a cassé sa douche. Oh non. Appeler le technicien de réparation. Bah oui, on ne sait pas réparer la douche là. On va appeler un technicien pour qu'il vienne réparer tout ça. Purée, non mais vraiment au pire moment quoi, c'est pas possible. Ok, il arrive dans une heure. Oh là là, mais ça se propage hein. Je ne vais pas nettoyer la flaque maintenant, ça ne sert à rien. Ah mais attendez, elle a un congé aujourd'hui, je n'avais pas vu. Non mais n'éponge pas ça maintenant. Non mais... Bon bah je pense qu'une fois que le technicien aura tout réparé, on va aller se faire le tatouage. Bon, il est où le technicien là ? Ah c'est toi ? Ah non, toi t'es le facteur. Ouais t'es le facteur qui m'amène les factures. Eh parfait. Allez, on va aller payer nos petites factures. T'as l'air très enchantée qui est ici. Franchement, ça fait plaisir à voir. En vrai, 44, je trouve ça, pour le coup, pas trop réaliste. Mais bon, ça va. Enfin, dans les Sims 4, c'est exorbitant les factures. Mais dans les Sims 3, c'est rien du tout. Donc il faudrait trouver un juste milieu. Ah, le technicien est là. Parfait. Il n'y arrive pas ? Tu te fous de moi ? Ah, c'est bon. Ok. 50 balles. Bon bah c'est bien. C'est pas trop cher. Je vais éponger la flaque. Et ensuite, on va aller se faire un tatouage. Enfin ! Bon, allez, tu dormiras mieux ce soir. Dépêche-toi. Par contre, je sais pas où il est le truc de tatouage là. Et je sais pas s'il est installé dans cette ville, les gars. Bah non, c'est ce qu'il me semblait. Le centre de tatouage, il est pas installé. Du coup, il va falloir qu'on l'installe. Ça vient avec la donne ambition. Donc ça doit être par là. C'est ça. Ok, salon de beauté et de tatouage. Oh, let's go. Go se faire plein de tatouages. Voilà, je pense que c'est parfait comme ça. On va accepter. Ok, c'est bon. On va pouvoir aller se faire le tatouage. Que tu veux tant, c'est parti. J'ai trop hâte de aller acheter une voiture aussi. Vraiment, il y en a marre de prendre le taxi. Ah, regardez, il y en a de voisines bizarres là-bas. Ok, on arrive. Ok, c'est parti. On se met un petit maillot de bain. Oh là là. Oh là 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 là. Madame, j'ai peur. Ça me rassure pas du tout ce bruit. Je me croirais chez le dentiste. Ok, alors il faut savoir que les tatouages sont extrêmement stylés. Dans les Sims 3, je les adore. Vraiment, je les adore trop. Ça, c'est l'ancien cœur qui veut dire crac crac dans les Sims 3. Bon, il est plus stylé maintenant, j'avoue. Non, je pense que je vais lui faire ça, c'est joli. Et peut-être pas en couleur. On va le laisser comme ça. Ok, c'est parti. Par contre, on est d'accord qu'on lui fait faire un tatouage alors qu'elle n'a pas de thune. Non, mais tout va bien. Bravo, Sarah. Mais c'était son souhait. Regardez, elle est trop contente. Attendez, c'est réussi ou pas ? Ouais, c'est réussi. Eh, tu gères ? Bon, et maintenant, je vais aller à la journée des loisirs avec Justin, pourquoi pas ? Ah, ça ne me propose pas d'aller avec lui. Il ne doit pas être là. Bon, bah tant pis, on va aller toute seule. Avec mon nouveau tatouage. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop beau. Ouais, tu nous as mal regardé, toi. Non, mais t'as vu ta coupe ? Ouais, c'est ça, va te faire relooker. Eh, il a critiqué notre tatouage, j'ai vu. J'ai vu son regard. Je pense que je vais prendre un petit granité. Pourquoi pas la cerise, ouais. Ah, mais en plus, elle en voulait un. Non, mais trop forte. Et vraiment, on est connecté, elle et moi. Oh non, c'est trop mignon, j'adore. En plus, c'est gratuit. Eh, moi, il ne faut pas me mettre ça. Moi, j'en bouffe plein, j'en bouffe plein. Après, je serai un peu malade, je crois. Regardez, là, en train de manger son petit granité, là. C'est pas trop mignon ? Non, tu me gênes, tu me gênes vraiment. Bon, il faudrait que je trouve quand même une solution pour faire de l'argent. Alors, moi, j'ai une solution, mais c'est un peu dégueu, ok ? J'adore aller dans les déchetteries pour récupérer des trucs et les vendre. Je te jure, c'est trop bien. Je pense qu'on va faire ça après, elle va puer, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. C'est parti pour la déchetterie ! Bon, évidemment, ça, il ne faut pas le dire à Justine, il va avoir honte de nous. Des fois, tu trouves des trucs bien. Bon, en soi, on peut récupérer des trucs où ça brille, en fait. Là, tu vois, on peut récupérer ça, on va pouvoir le réparer. Là, on a une télévision qu'on peut récupérer et réparer. Fouiller, fouiller, je vais tout fouiller. Ah, ouais. Ah, regardez, on n'est pas les seuls crados, hein ? Regardez ça. Eh, commencez pas à trouver mes trucs à moi. Eh, lézard ! Je veux l'attraper ! C'est super long à fouiller. Je pense qu'elle sera fatiguée avant même d'avoir fini ce tas-là. Donc là, tout ce qu'on a récupéré, c'est des débris. Les débris, c'est pour réparer les trucs. Ça va nous aider, hein, mais bon, moi, je pense que c'est trop une autre chose. Ça aussi, on peut le récupérer. Récupère ça, récupère ça avant. Récupère la chaise, s'il te plaît. Et il est où, mon lézard, là, que je veux attraper ? Ah, ouais, va l'attraper, celui-là, là. Il est trop, trop mignon. Il est trop, trop chou. Pardon, je m'égare, ceux qui auront la ref. Oui, on a attrapé le petit lézard, trop mignon. On va le mettre chez nous, il est trop chou. 323 ! Eh, je vais te vendre. Non, on va le garder, non ? Il est trop mignon. Ah, aussi, on peut pêcher et tout. Enfin, vraiment, on peut faire énormément de choses. Non, 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 rentre pas, rentre pas. Tu récupères ça et tu récupères ça. Hop là, nickel. Jouer avec un lézard. Écoute, on va exaucer tes rêves, il n'y a pas de souci, on fera ça demain. Est-ce qu'elle travaille demain ? Ouais, elle travaille par contre demain. Allez, let's go to the maison parce qu'elle est très, très fatiguée. Vraiment, je l'ai fait une journée de ouf aujourd'hui. Par contre, niveau hygiène, on vient de se faire tatouer. On va fouiller dans des trucs pourris, là. Si ça s'infecte pas, c'est un miracle. Je vais juste regarder deux secondes ce que ça donne les meubles. Vous voyez, ça, pour le moment, ça vaut rien. Il va falloir qu'on les répare. Alors, honnêtement, ça va être long parce qu'il faut avoir un niveau en bricolage assez élevé. Je sais pas si on y arrivera un jour, mais faudrait, en fait. Et vous voyez, là, le lézard qu'on a attrapé, on nous dit que c'est comme un autre animal quelconque, comme un chien, un chien, un oiseau. Il faut lui acheter un terrarium et tout, mais hé, ça doit être super cher, ça. Surtout que le bordel, il coûte 323. Moi, j'hésite à le vendre. Mais je trouve que ça va trop bien avec son style et tout, genre d'avoir un lézard, c'est pas mal. Regardez ce petit terrarium, il est cute. 350, il vaut. Ah, je sais pas. J'ai trop envie d'avoir un lézard, les gars. C'est quoi ? C'est pas grave, je l'installe. Je veux trop le mettre dedans. Je veux trop le mettre dedans. Regardez, il est trop mignon ! Oh non ! Oh non, il est trop chou ! Donnez-lui un nom en commentaire, s'il vous plaît. Oh, il est trop mignon, je veux le garder toute ma vie. Ah ouais, donnez-lui un prénom en commentaire, les gars. Je veux trop que vous lui donnez un prénom. Pour le moment, il s'appelle lézard cornu du Texas, tu vois. C'est pas terrible. On va lui remplir sa gamelle et on va jouer avec. Il y a un cheval qui s'est échappé de la madame de la dernière fois, là. Hé, madame, votre cheval, il s'est échappé. Pas mon problème. Ok, bon, réveille-toi parce que sinon, tu n'auras pas le temps de tout faire et je veux vraiment qu'elle nourrisse le lézard. Surtout qu'il y en a peut-être qui ont la phobie des lézards, je ne sais pas si ça existe, mais... Encore, j'aurais chopé une migale. Bon, là, je comprends, tu vois. Là, c'est cute. Ah, le véhicule pour le travail arrive dans une heure. Dépêche-toi, Cassie, je veux vraiment que tu nourrisses ton petit lézard. Ok, on va la voir nourrir le lézard, ça va être trop mignon ! Regardez ça. Oh ! Oula, là, il s'est tout pris dans la figure. Pourquoi autant de cuteness dans un petit lézard ? Oh, là, là. En plus, il est trop bien fait, sa peau. Oh, il s'aime trop. C'est vraiment des âmes soeurs. Bon, avant de partir au travail, par contre, j'aimerais bien appeler Justin, juste comme ça, pour discuter. Parce que dans les Sims 3, il faut vraiment entretenir une vraie relation, sinon les Sims vous oublient. Ça, j'avoue, c'est pas terrible. Genre là, si le Justin, on le ghost pendant une semaine, bah, notre barre d'amitié va faire voûte et je le connais plus. Donc ça, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Oh, j'ai pas le temps de l'appeler, zut. Bon, dis-lui juste, coucou, ça va, j'adopte un lézard ? Ok, voilà, bon, c'est bon. Bah, allez, va au travail. Oh, elle veut faire crac-crac avec Justin. Non, mais Cassie, t'es coquine, hein. Elle est coquine, là, Cassie. Bon, je pense qu'on va rencontrer des collègues. Voilà, cette fois-ci, pour se faire un petit peu plus d'amis. Quoiqu'il faut quand même cirer les pompes pour avoir plus de résultats. Ouais, non, on va encore cirer les pompes. Ah, ça, c'est notre collègue, Lennie. Bah, désolé, Lennie, mais tu vas pas nous aimer, je pense pas. Ok, let's go, on est au taf. Non, mais maintenant, elle va acheter un trampoline. Non, mais vraiment, je crois qu'elle est pas consciente. Elle est pas consciente qu'on est pauvre. Oh, on a été promu ! Yeah ! Gestionnaire des rapports. On a reçu une prime. Bon, bah, ça rembourse le lézard. Yes, trop cool ! Ok, on va remplir des rapports et fournir des analyses détaillées, machin. Donc, c'est trop, trop bien. On a un vrai taf, maintenant. On travaille de 8h à 14h. Franchement, c'est pépouze. Cassie, t'es pépouze. On a encore nos week-ends tranquilles. Non, ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. Par contre, vous voyez, au niveau des collègues, je crois que c'est pas bien du tout. Patron, il nous kiffe. Et humeur, on est bof-bof. En même temps, nos collègues, ils nous aiment pas. Donc, bon, il y aurait mieux. Il y aurait mieux. Il est où, notre lézard, là ? Hé ! Il est dans notre poche. On l'a emmené avec nous au travail. Mais ça va pas. Mais ça va... Mais elle est folle. N'importe quoi, Cassie. Elle a emmené son lézard au travail. Oh, le camion de glace, j'ai entendu. Il est là. Il est là, l'artiste. Ouais, non, on n'a pas de thune. On n'a pas de thune pour ça. Bon, là, en soi, on a 1148 SimFoos. Est-ce qu'on rénoverait pas quelque chose ? Parce que là, c'est vraiment pas possible. Bon, déjà, au niveau du sol, j'aimerais beaucoup le changer. On va mettre un truc gris. Voilà. Ah ouais, ça fait du bien. Et franchement, ça fait trop du bien. Oh, la musique m'enjaille ! Bon, par contre, au niveau du mur, je sais jamais quoi mettre dans les Sims 3. Ils sont pas très très beaux, je vous l'avoue. Mais j'ai envie de tout faire, mais je peux pas. Et vraiment, on se concentre sur une pièce à chaque fois, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc là, ça fait bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ça fait tellement du bien de voir quelque chose de beau, je vous jure. Hop, là, ça se faisait automatiquement. Ça, c'est génial. On va mettre ça. Oh, on a plus de thune, au secours ! C'est déjà une grande avancée, les gars. C'est déjà une grande avancée. L'alarme aussi, parce que sinon, on va tout se cramer. Oh, ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Je vous jure, je suis refaite. Je suis refaite. Par contre, on a pas de poubelle, là. C'est un peu compliqué. Hop là ! Je pense qu'on sera un peu plus reposé. On invitera Justine à venir manger à la maison. Pourquoi pas ? Comme ça, elle pourra faire crac-crac. Parce que j'aimerais bien quand même lui prendre une récompense à long terme, pour que cirer les pompes de son patron se soit mieux vu. Parce qu'à force, à force de faire ça, elle va avoir une mauvaise réputation. Sachez que dans les Sims 3, on a une réputation à tenir. Genre, si on est infidèle, par exemple, on a une mauvaise réputation. Si on est trop lèche-cul avec le patron, on a une mauvaise réputation. Et après, plus personne ne veut nous parler, et on est vraiment vu comme le vilain petit canard, quoi. Donc j'ai pas trop envie que ça arrive à Cassie, la pauvre. Ok, je pense qu'on est assez reposé. On va appeler Justine. Ok, il va arriver. On va changer de tenue, je pense. Ah, avec ta petite robe rouge, il va qui faille. Et moi, du coup, je vais préparer un repas. Je vais préparer des macaronis. Comme ça, ils vont pouvoir manger. Bon, j'ai toujours pas de table à manger. Bon, bah, fais comme chez toi. De toute façon, t'as qu'une seule distraction, c'est la télé. Donc, ne brûle pas la nouvelle cuisine que je t'ai faite. Je te crame à mon tour. Hé, mais c'est que ça a l'air réussi, dis donc ! Non, mais elle mange sur les toilettes ! Oh non ! Mais c'est quel verre de rencard, ça, de manger sur les toilettes ? Je comprends pas. Regardez les détails de la fumée. C'est pas incroyable, les Sims 3 ? Bon, bah, ensuite, je pense qu'on va un petit peu parler à notre petite Justine. Souhaitez-vous rester ? Ah, bah, on va l'inviter à faire dodo à la maison. On va lui annoncer notre promotion aussi. Ah, il est content pour notre promotion, c'est trop bien. On peut pas encore lui proposer de se poser avec nous. Alors, soit il est froid, soit il est réticent à s'engager, et là, c'est un peu plus compliqué. Bon, ils vont faire un petit crac-crac, et regardez cette mignonneté qui s'est endormie. Je hurle, c'est trop mignon. Regardez, il fait dodo ! Oh, il est trop mignon. Bon, allez, ça cracote, ça cracote par ici. Oula ! Ah oui, oula, 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 oula. Bon, là, elle va dormir jusqu'à être en pleine forme, puisque demain, c'est le week-end. Donc, on n'a pas besoin d'aller travailler. Ok, c'est le début de la journée. On va aller nettoyer ça, déjà, parce qu'il a pas nettoyé. C'est un peu stressant. On va aller faire pipi, se doucher. Ah, elle est pas contente, parce qu'il a pas nettoyé son assiette ! Oh non, j'adore ! En plus, il a même pas préparé le petit déj. Franchement, il aurait pu faire quelque chose. Ne fous pas le feu, s'il te plaît, en faisant tes petites gaufres. Oh non, mais c'était sûr ! C'était sûr ! C'était sûr ! C'était sûr ! Allez, éteins les flammes, éteins les flammes. Ok, c'est bon, c'est bon. Eh, mais toi, tu sers à rien, franchement ! Ah, mais il est paniqué, lui ! Mais ça va, je gère, je gère ! Allez, Cassie ! Il est vraiment paniqué, hein. Je sais pas si c'est un bon partenaire pour Cassie, en fait. Il a l'air vraiment fragile. Ok, bon, on peut même pas remplacer ça. Alors, je sais pas quoi on va faire. Non, mais toi, t'es arrivée au dernier moment, en fait. Jocelyne, c'est une blague. Ah, elle s'est moquée de lui, parce qu'il a pas réussi à éteindre le feu, je vous jure, elle s'est moquée de lui. Oh là là, hilarant. Bon, là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut vraiment que je gagne de l'argent. Mais Cassie, il est toxique ! Il t'a même pas sauvé des flammes ! Arrête de le draguer, là. Bon, écoutez, je pense qu'on va déjà aller un petit peu à la plage pour se détendre. On est samedi, ok. Demain, on commencera un petit peu à faire du jardinage, etc. pour gagner de la thune. Mais là, vraiment, il faut qu'elle se détende, la pauvre, parce que franchement, avec cette graine de tournesol, là... Ah, mais il a une voiture ! Bon, pourquoi pas, pourquoi pas ? Bon, c'est pas une fée-fée non plus, hein. On est une lambeau, mais bon, ça se déplace. Et regardez, on a trouvé une pierre, on va la récupérer. Ah, qu'est-ce que c'est ? Emmener un plat au restaurant avant que le temps ne soit écoulé pour gagner un prix en argent. Ouais, on va faire ça. Ah, mais il faut préparer des plats ! Mais non, mais il fallait prévenir aussi, j'ai pas que ça à faire, j'ai même pas de gazinière ! Non, mais lui, c'est mis à bronzer direct. Non, mais monsieur, s'il vous plaît, là... Bon, on va se détendre avec lui aussi, hein. Notre serviette, elle est plus jolie que toi, déjà. Allez, allonge-toi un peu sur le dos, voilà, on va un petit peu bronzer. Lui, il lit son livre, là. Il lit quoi, d'ailleurs ? Des zombies, et oui. Ok ! Je pense qu'on va le laisser sur la plage, et nous, on va partir, parce qu'il faut vraiment que je trouve de la thune, là. Genre, si je vais à cette case, peut-être qu'il y a moyen que je trouve quelque chose. Cassie a décidé d'aller quelque part sans sa bande d'amis. Oui, oui, allez, allez, allez. On va le laisser à la plage, celui-là, là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, 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 tu feras trempette une autre fois, Cassie ! Allez, allez, go, go, go ! Par contre, tu vas comme ça en maillot de bain. Ok, pas de souci. Non, mais change de tenue, reste pas comme ça. Mets-toi à moi en tenue de sport, je sais pas, fais quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici ? Que je regarde, que je regarde. Déjà, quelqu'un qui fait des mimes dans une déchetterie, je sais pas si c'est le meilleur endroit, madame. Écoutez, on va fouiller un petit peu, on n'est pas fatigué, donc on va en profiter. Ah, il y a une bestiole ici. Il y a une bestiole tortue ! Non, mais là, il faut l'attraper, hein. Vite, vite, va l'attraper, va l'attraper. Bon, on a récupéré 14 débris. Vite, prends la tortue. On va peut-être pouvoir la mettre avec d'autres lézards, hein. Ah, on s'est fait mordre, on s'est fait mordre. On l'a pas eu. Oh non, on l'a pas eu. Oh bah, génial, génial. Ah, là, il y a des choses à récupérer, récupérer, récupérer. I want to tune us, I want to tune us, hein. Ok, on a récupéré. 64 simflouze et 14. Ouais, c'est pas terrible, terrible non plus, hein. On n'est pas aussi désespérés qu'elle, hein, pour le coup. Ah, là, il y a des choses bizarres. On va les attraper aussi. On dirait des cafards, mais bon, si ça se vend, hein. On n'a pas réussi à les attraper. Non, mais elle amène son lézard partout, regardez. C'est trop drôle. Bon, allez, rentre avec ton lézard. Je sais pas où est-ce qu'elle le cache dans son short, hein, mais ça doit pas être très agréable, hein. Bon, déjà, on va vendre ça. Ça aussi, je pense qu'on va pouvoir acheter une gazinière, là, non ? Toujours pas. Ah, ça coûte 400. Il nous reste tellement pas grand-chose. Bon, on va remettre le petit lézard, hop, dans son terrarium. Mais je suis dégoûtée, quoi. Ah, le frigo, il pue. On va jeter la nourriture périmée. Heureusement qu'on a encore des restes. Oh, non, me dites pas que... Bah, non, ça va. Il y a une musique comme quoi j'aurais cassé les toilettes, mais... Ah, elles sont bouchées. Bon, on va les déboucher, on n'a pas le choix. On va pas appeler le technicien à chaque fois. En plus, elle est super maniaque, donc la pauvre, elle doit vivre un enfer, là. Allez, on va tenter de déboucher ça. C'est parti. Oh, quelle horreur. Je sais pas si c'est la bonne technique, la cassie. Ah, elle a réussi, hein. Trop bien. Bon, allez, va dormir. Tu l'as bien méritée. Là, je vous dis, elle va faire une grasse matinée, mais vraiment une grasse matinée. Oh, on est en automne. Oh, non, il va commencer à faire froid. Bon, bah, heureusement qu'on est allé à la plage, hein. Ça lui a fait un petit peu profiter de l'été. Alors là, elle s'est bien reposée, hein. Franchement, elle dorme jusqu'à 9h, c'est trop trop cool. Mais là, il va falloir charbonner, Cassie, pour acheter une gazinière, s'il te plaît. Autant vous dire que le tatouage, on va pas le faire aujourd'hui, parce que ça coûte assez cher quand même. Bah, ouais, tu m'étonnes, elle va obtenir une augmentation, mais ça, on le sait, hein. Bon, peut-être que dans les récompenses à long terme, il y aurait quelque chose comme quoi elle serait économe, peut-être ? Héroïne au bureau. C'est ça que je disais. Vos conversations au bureau seront plus efficaces que jamais. Vos collègues adoreront passer du temps avec vous. C'est ça aussi qui peut être pas mal. On va acheter ça. Comme ça, au moins, on n'aura plus de problème quand on voudra faire un petit peu la faillote avec le patron. Ça sera beaucoup mieux. Bon, déjà, ça aussi, il faut les jeter, parce que c'est pas possible. Trouver des cours en solde. Ouais, ça, ça peut être pas mal. Un petit cours de jardinage, ça ferait pas de mal. On va regarder ça de suite. Pourquoi elle veut acheter un cercueil de Brune Hilde ? Je comprends pas. Votre Sims pense qu'il est temps d'améliorer la maison avec quelque chose de nouveau. Ouais, mais pas un cercueil, Cassie ! Regarde, même lui, il est outré, là. Ah, c'est ça qu'il faut faire amener un plat. Mais attendez, peut-être que si je prends le plat que j'ai préparé, hop, ouvrir, que je le mets là, qu'ensuite je le mets dans mon inventaire, je vais pouvoir le faire, il va me donner des sous. Ouais, c'est ça. Ok, allez, let's go. On va voir comment ça me rapporte. C'est pour ça que ça va me rapporter des sommes faramineuses, mais bon, au moins ça se sera fait. Allez, on va voir combien je gagne. Oh, elle a offert des fleurs à son mari, c'est trop chou. Oh, j'ai trop hâte aussi d'avoir un petit bambin comme ça. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. Alors, instant de vérité, j'ai gagné combien ? J'ai gagné rien ? J'ai amené tout la nourriture que j'avais pour rien ? Mais comment je mange maintenant ? Purée, c'est pas possible. Oh, un militaire, regardez-le. Oh, il était pas mal, ce petit militaire. Faut peut-être que je prenne un emploi à mi-temps, je ne sais pas. Genre là, on a prendre un emploi de réceptionniste à mi-temps ou prendre un emploi de spécialiste en spa à mi-temps. Je pense que c'est un petit truc à faire, parce que le jardinage, j'ai regardé, ça ne rapporte pas grand-chose. Franchement, c'est un peu pourri. Peut-être qu'avoir un deuxième job, ce serait plutôt pas mal. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, ça irait pas du tout, du coup, parce qu'elle travaillerait de 15h à 18h, sauf que son premier travail, il finit à quelle heure ? Je ne m'en souviens plus. Ah, à 14h, je crois. Ah non, 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 on ne peut pas avoir deux jobs en même temps. Ah bah, j'annule alors, j'annule complètement. Aïe, 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 mais non, mais c'est compliqué ! Écoutez, plus le choix, je vais aller faire des courses et je vais acheter des graines, on verra bien ce que ça rapporte. Allez, Cassie, cours vers ton avenir. Très incertain pour le coup, mais allez. Allez, c'est parti pour faire les courses, acheter des graines. Peut-être que le plasma fruit, ça se vendrait bien, je ne sais pas. Écoutez, je vais ajouter ça au panier. Ah, il y a des recettes ici à acheter, c'est trop bien ! Sauf que je n'ai pas assez de niveau, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Je vais acheter aussi de la camomille. Déjà, on va voir comment on s'en sort avec ça, parce que c'est quand même assez cher. Allez, c'est parti. On rentre à la Casa de la Papel. Oh ! Ah, pétard ! Niveau 7 de la compétence jardinage pour planter ça. Oh non ! Et ça aussi ! Oh ! Oh mince ! J'avais oublié. Oh là là. Oh, je suis dégoûtée ! Non mais je suis obligée de retourner faire des courses. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis grave triste, là, je suis grave triste. Je vais y retourner et racheter des choses qui m'ont l'air plus simples. J'avais complètement oublié qu'il fallait autant pour planter ça. Ok, bon allez, j'ai acheté des choses qui sont un peu plus simples à mon sens. On va voir si c'est possible. Si ça se trouve, je peux toujours pas. Ok, je vais planter la laitue et je vais planter la tomate, je pense. Ouais, c'est ça. On verra bien ce que ça donne, mais je suis pas convaincue que ça fasse grand-chose. Puis faire du jardinage comme ça la nuit, what the fuck ? Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais nettoyer le terrarium du petit lézard. J'ai hâte que vous lui donnez un nom, puisque petit lézard, bon, ça commence à bien faire. Voilà, tout propre. Voilà, nickel. Donc écoutez, c'est comme ça que se termine ce deuxième épisode. Je vous avoue, je suis un petit peu dégoûtée, là, qu'on ait mille feux et qu'on ait plus de gazinières. Mais bon, la prochaine fois, je vous promets, je vais tout faire pour qu'on rénove au moins la cuisine et la salle de bain, parce que là, c'est plus possible. N'oubliez pas de me dire en commentaire si on s'installe finalement avec Justine ou pas, parce que là, on a un peu vu son caractère et je sais pas si ça collera avec Cassie. N'oubliez pas de me donner un prénom pour le lézard. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'essayer un petit like, de vous abonner à la chaîne pour suivre ce let's play et toutes mes autres aventures. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !